Car un homme doté d'un marteau, donc comme vous savez, agressait un policier. Et dans ces cas-là, on ne sait pas où les choses vont aller. La police l'a neutralisé en le blessant au thorax, il a été hospitalisé. Et immédiatement, l'opération Vigipirate a montré en effet qu'elle était efficace, dotée de l'opération Sentinelle qui la renforce. Donc c'est une sécurité pour les Parisiens, c'est également une sécurité pour les touristes. Donc là, en effet, 900 personnes, je crois, ont été confinées à l'intérieur de Notre-Dame. C'est ce que semble m'avoir dit Mgr Chauvin et la préfecture de police. Et ça, c'est pour de bonnes raisons, de manière à ce qu'ensuite, on puisse refaire circuler un quartier et retrouver une vie normale, une fois que la police a les assurances qu'il n'y a pas de complice. Et c'est ce que la police appelle une levée de doute, comme a transmis le préfet de police. Donc il y a levée de doute. Donc là, Christophe Girard, vous nous confirmez que les gens sont en train de sortir de la cathédrale. Il semble en tout cas, d'après les informations que j'ai, moi je suis au Conseil de Paris avec un représentant du préfet, que là, en tout cas, dans les minutes qui viennent, ou si ça n'est pas déjà fait, bien évidemment, tout va retrouver une vie normale dans les heures qui viennent dans le quartier. Alors,